et bien bonjour à toutes et tous je vais vous présenter cette fois ci une petite vidéo sur un aliment mais là on peut vraiment parler d'alicaments le curcuma dont vous voyez des rhizomes ici j'ai coupé j'en ai coupé un en deux pour voir l'intérieur qui est d'une belle couleur orangée qui tâche qui tâche de manière importante c'est vraiment une couleur très tenace et c'est un aliment extrêmement intéressant riche en antioxydants notamment en curcumine alors la curcumine on va détailler un petit peu ses propriétés la curcumine c'est une substance qu'on retrouve d'ailleurs dans l'huile essentielle de curcuma et qui sera surtout active lorsque le curcuma est frais lorsqu'il est séché réduit en poudre il faut impérativement associer le curcuma avec le poivre et la piperine du poivre cette piperine étant complémentaire de la curcumine alors pourquoi c'est complémentaire parce qu'en fait la curcumine séchée de curcuma sec est éliminée rapidement par les reins et la piperine elle lorsqu'on absorbe la piperine avec la curcumine la piperine va ralentir les éliminations de curcumine par les reins jusqu'à trois quatre fois ce qui fait que la curcumine va être trois à quatre fois plus efficace en présence de piperine qu'en absence de piperine lorsque le curcuma est sec lorsqu'il est frais comme c'est le cas ici par exemple la question se pose pas on peut consommer le jus de curcuma frais ou le curcuma frais râpé dans une salade c'est une saveur assez particulière il faut bien reconnaître mais personnellement j'aime bien après ça dépend bien sûr des goûts et des couleurs alors évidemment le curcuma frais on peut en consommer la valeur d'un rhizome comme ceci par exemple vous voyez par rapport à mes doigts la taille du rhizome on peut consommer un rhizome par jour et on aura une excellente activité antioxydante avec ce curcuma frais alors antioxydant mais pas que c'est aussi un stimulant du foie de la vésicule du système immunitaire et c'est aussi un bon anti-inflammatoire anti-inflammatoire utile dans les réactions inflammatoires diverses et variées qu'elles soient articulaires allergiques ou autres donc à ce titre on peut consommer le curcuma frais dans les maladies infectieuses ou les maladies graves inflammatoires entraînant une inflammation ou des douleurs importantes donc à la fois on va stimuler l'immunité pour lutter contre l'agent pathogène et à la fois on va réguler la réaction inflammatoire ce qui va soulager la personne en cas de douleurs inflammatoires donc vous voyez le curcuma frais il est extrêmement intéressant au plan alimentaire mais aussi médicinal on peut en ajouter sans aucun problème dans tous les plats alors vous allez me demander mais lorsqu'on cuit le curcuma est-ce que ses propriétés restent ? pour la curcumine il semblerait que oui les propriétés subsistent la plupart des propriétés du curcuma subsistent après cuisson il est possible que cela affecte surtout la disponibilité de vitamines telles que la vitamine A par exemple mais pour la curcumine il n'y aura pas de soucis ou très peu donc n'hésitez pas à ajouter du curcuma dans tous vos plats les plats crus comme les plats cuisinés vous en retirez un grand bénéfice au plan immunitaire inflammatoire et hépatique notamment le plus le plus le plus les fruits vont